Salut à tous, vous en êtes peut-être déjà rendu compte, mais quand les constructeurs sortent un nouveau modèle, ils s'amusent à le camoufler complètement avec un pattern assez étrange qui nous cache toutes les formes de la carrosserie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment ces camouflages sont réalisés. Peut-être même que vous, vous ressentez le besoin de vous camoufler et quand vous parcourez Internet. Dans ce cas, le sponsor de cette vidéo va vous intéresser, c'est NordVPN. Bon, vous savez tous à peu près comment fonctionne un VPN et c'est super utile. Ça vous permet de faire croire un site web que vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas. Par exemple, à titre personnel, moi j'utilise ça beaucoup pour me connecter sur le Netflix japonais afin de regarder des animes auxquels je n'ai pas accès en France. Ou alors, par exemple, pour regarder la F1 sur la RTBF. Il y a plein de choses comme ça qui sont super utiles. Bon, et maintenant que ce confinement est terminé et qu'on peut de nouveau voyager à l'étranger, parfois on peut se retrouver dans des pays où les services français ne sont pas disponibles. Donc, vous pouvez utiliser un VPN pour faire croire que vous êtes quand même en France. Ce qui vous permet d'utiliser tous ces services qui sont parfois super utiles. Vous pouvez utiliser NordVPN sur jusqu'à 6 appareils différents. Par exemple, je ne sais pas, 3 téléphones, 2 ordinateurs et un capot d'avant-time. Sachez également que le service client est en français et disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez la moindre question, ils sont là pour vous répondre. Non, c'est vraiment cool. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description avec le code Laurent. Vous bénéficierez de 73% de réduction sur un abonnement de 2 ans avec en plus 4 mois gratuits. Donc, ça revient à 2,54€ le mois. C'est plutôt cool. Et surtout, si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas pour X raisons, sachez que vous pouvez vous rétracter jusqu'à 30 jours après l'achat. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas tenter le coup. Allez, c'est parti pour la vidéo. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi les constructeurs s'embêtent à camoufler leur voiture ? Eh bien, tout ceci est dû à une opposition entre les besoins du département marketing et les besoins du département engineering. En effet, d'un côté, on a les ingénieurs qui ont absolument besoin de tester les véhicules des mois avant la sortie afin de régler les moindres détails en situation réelle. Les ingénieurs roulent sur nos routes, mais ils vont aussi faire des tests dans des situations de grand froid ou sous forte chaleur afin d'être bien sûr que chaque élément du véhicule résiste à chaque situation dans laquelle il pourrait être mis. Cela permet d'éviter un maximum les problèmes de jeunesse. On dit souvent qu'il ne faut pas acheter un produit qui vient de sortir car on devient un peu les bêta-testeurs. Eh bien, c'est exactement ce que les ingénieurs tentent d'éviter. Et puis, de l'autre côté, on a le département marketing qui prépare en grande pompe le reveal du véhicule et ça implique la préparation des films promotionnels, les photos officielles, les invitations journalistes, etc. Et leur but, c'est que la voiture soit le mieux perçue possible dès les premières secondes, on la voit pour la première fois. Évidemment, vous aurez une meilleure opinion d'une voiture que vous voyez comme ça, sous une belle photo officielle plutôt qu'une voiture que vous voyez comme ça, sur une photo volée, dans une configuration qui n'est peut-être pas la plus flatteuse. Parfois, la voiture peut être sale ou parfois elle est même abîmée par les essais. Donc, on comprend bien qu'en aucun cas, le véhicule doit être vu avant le grand jour de la présentation. Pourtant, les ingénieurs doivent bien faire leurs essais. Donc, la solution, c'est de camoufler les véhicules. Bon, d'accord, mais ça, c'est un problème qui est vachement récent. Je veux dire, le problème, il se pose parce que tout le monde a des smartphones maintenant, mais avant, quand personne n'avait d'appareil photo, le problème était le même. Est-ce qu'on devait vraiment camoufler autant les voitures ? Ça a commencé quand, cette histoire de camoufler les voitures ? Aussi, deuxième question, pourquoi ce pattern est blanc et noir avec des formes bizarres ? Il vient d'où ce pattern et qui a imaginé ce truc ? Bon, pour bien comprendre les origines de tout cela, il faut revenir à la Première Guerre mondiale, puisque c'est à cette époque que le fameux camouflage a été créé. Ouais, il a été créé par un artiste pendant la Première Guerre mondiale. En effet, à cette époque, la marine avait un sacré souci, les sous-marins étaient de plus en plus répandus et il fallait réussir à s'en cacher pour ne pas se faire torpiller. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment cacher un bateau sur l'eau. Même en le peignant d'une couleur ciel, il a toujours les ombres et les lumières qui le rendent extrêmement visible. Donc, un artiste a eu une idée assez intéressante. Si on ne peut pas cacher le bateau, on va faire en sorte qu'on ne puisse ni déterminer quel type de bateau c'est, ni sa position exacte, ni sa direction. Et pour cela, il a créé ces fameuses lignes noires et blanches qui empêchent les sous-mariniers de décrypter le bateau. Et c'était vraiment très efficace. C'est quelques dizaines d'années plus tard, dans les années 50, que l'industrie automobile a commencé à ressentir ce même besoin de camouflage. Il y a eu dans ces années-là les premiers scoops automobiles. Regardez par exemple cette coupure de presse de 1952 qui titre clairement qu'ils ont pu filmer la prochaine Citroën DS. Il s'agit de l'affaire Autojournal, une première en France. Des journalistes ont pu traquer et photographier avant la sortie un prototype de développement. A l'époque, l'affaire fait vraiment grand bruit. Citroën porte plainte car ça peut être assimilé à de l'espionnage industriel. De plus, quelques numéros plus tard, l'Autojournal publie les informations sur le moteur de la DS-19, ce qui ne fait qu'envenimer la situation. Le combat juridique durera jusque dans les années 60. Mais désormais, une chose est claire pour tout le monde, la bataille est lancée entre les photographes et les constructeurs. Et si on veut garder les détails d'une future voiture pour le grand jour, il va falloir les camoufler efficacement. De nos jours, les choses ont drastiquement évolué et les constructeurs ont eu plusieurs dizaines d'années pour se préparer à cela. Et heureusement, puisque comme je le disais tout à l'heure, de nos jours, tout le monde a un smartphone dans la main avec un appareil photo de bonne qualité en plus. Donc dès qu'un constructeur sort quelque chose sur route ouverte, il y a des photos en HD qui sortent tout de suite après. Selon l'étape de développement, on se permet plus ou moins de fantaisie dans le camouflage. Imaginons qu'un constructeur soit en train de développer un nouveau modèle. Imaginons que ce modèle inaugure une nouvelle plateforme avec un nouveau moteur, avec un châssis inédit, etc. Ce développement prend place des années avant que le véhicule final soit prêt à sortir. Et pourtant, il faut bien tester cette nouvelle plateforme, vérifier avant de continuer le développement qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi avec ce nouveau châssis. Un maximum de tests est fait sur informatique et en interne, mais il arrive toujours un moment où il faut tester en conditions réelles. Et bien dans ce cas de figure, les constructeurs préparent ce qu'on appelle une mule. En gros, c'est le nouveau châssis, avec le nouveau moteur, la nouvelle boîte, mais avec une ancienne carrosserie modifiée pour l'occasion. On les reconnaît facilement car en règle générale, l'empattement n'est pas tout à fait le même, où la hauteur de caisse change un peu. Et ça donne des voitures un peu Frankenstein. Mais ça permet de commencer les tests du châssis, alors même que le design n'est pas figé. Personnellement, j'avais notamment eu la chance, il y a quelques années de ça, de voir une mule de développement chez Ferrari. Là, on a une 458 noire mat, alors on pourrait croire que c'est une 458 toute simple, mais en fait c'est le prototype qui a servi pour le développement de la Ferrari. Du coup, c'est V12 qui est dedans. Évidemment, lorsque l'on voit une mule dans la rue, on ne peut pas déterminer le design de la future voiture. Ceci dit, on peut déterminer de quel type de voiture il va s'agir. C'est grâce à cela qu'on se doute quand un constructeur de voitures sportives va bientôt sortir un SUV par exemple. Il y a quelques années, cet Audi Q7 a été aperçu en Angleterre aux abords des usines de Bentley. Il n'en fallait pas plus pour déterminer que ce qu'on a sous les yeux est en réalité un mule du Bentayga. Ou alors ici, quand Maserati a sorti de ses usines, cette quattroportée réhaussée, tout droit sortie d'une épreuve du Dakar. Évidemment qu'il n'était pas en train de préparer une version baroudeur de la quattroportée. C'est simplement une mule du Leventay qui est sortie quelques temps plus tard. Bon allez, pour la route et parce que je vois que ça vous plaît, voici une dernière mule. C'est une Mercedes classe E. Et pourtant, ce n'est pas une mule de chez Mercedes. Quel constructeur de voitures sportives indépendant bosse beaucoup avec Mercedes et serait susceptible d'utiliser un de leurs modèles pour une mule ? Eh ben ouais, c'est la Stade Martin. Ce qu'on a devant les yeux n'est autre qu'un DBX avec une carrosserie de Mercedes. Parfois, les mules ne sont utilisées que pour l'intérieur d'un nouveau modèle. Ici, chez Peugeot, on est venu installer l'intérieur de la nouvelle 308 dans une coque d'une ancienne 308. Ça permet de tester l'ergonomie des nouvelles interfaces en toute discrétion sur route ouverte. Ça demande une installation assez conséquente, mais à la fin, on a un moyen super efficace de réaliser des tests en grandeur nature. On imagine bien l'investissement assez énorme que représente cette nouvelle interface chez Stellantis. Il ne faut pas se louper. Puis, plus on avance dans le développement et plus on a besoin de tester la voiture avec sa véritable carrosserie. Mais là encore, on peut se permettre de compromettre, au moins pour un temps, le poids réel et l'aérodynamique finale du véhicule. Pour camoufler le véhicule, on peut donc aller jusqu'à ajouter une carrosserie complètement factice au-dessus de la carrosserie réelle. Ici, chez BMW, on remplace les phares et les feux par des optiques génériques et on vient créer informatiquement des panneaux en plastique qui viennent couvrir entièrement les formes réelles de la voiture. Ce sont de toute manière des voitures prototypes qui sont destinées à être détruites à la fin, donc on n'hésite pas à visser à même la carrosserie. Ça fait gagner du temps et au moins, on est sûr que ça ne bougera pas. Rien n'est laissé au hasard. Le camouflage est super bien pensé avec les emplacements pour les phares génériques, etc. On pense toujours à la réglementation, c'est important, donc on laisse quand même la voiture totalement légale avec les phares, les clignotants, les catadioptres. Évidemment, l'intérieur n'est pas en reste et il est également important de le camoufler. A cette étape, les couches de camouflage sont si importantes que personnellement, je ne peux rien faire. Souvent, on m'envoie ce genre de photos en me demandant de faire un décamouflage, mais si, il n'y a aucune ligne interprétée, la voiture est entièrement camouflée. Non, personnellement, je suis obligé d'attendre que les tests soient un peu plus avancés et que la voiture ait besoin d'être moins camouflée. En effet, les voitures sont énormément testées en soufflerie pour vérifier qu'il n'y a aucun souci d'aéronymisme, mais il faut tout de même tester un peu le véhicule en conditions réelles, avec les vraies optiques et un camouflage moins important. Et c'est ici que j'entre en jeu, car à partir de là, je peux commencer à travailler l'image pour en déterminer les formes. Effectivement, si vous suivez un petit peu ma chaîne YouTube, vous savez que j'adore décamoufler les voitures qui sont camouflées et parfois, je tombe vraiment pas loin de la réalité. Comme quand j'avais décamouflé cette BMW Série 3, on était pratiquement sur le modèle final. Et j'ai toujours eu un petit fantasme, c'est de pouvoir voir de très très près une voiture camouflée, histoire de pouvoir vraiment déterminer comment les constructeurs font pour essayer de me berner. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai pu faire le test de la nouvelle 308 SW et on m'a fait tester une version camouflée de la 308 SW. Forcément, j'en ai profité pour la filmer dans tous les recoins possibles et imaginables pour découvrir vraiment dans les détails comment ce camouflage était fait. Allez, suivez-moi chez Peugeot, on va voir ça tout de suite. Ils m'ont laissé tout seul avec cette voiture camouflée. Donc évidemment, je vais essayer de déterminer un petit peu comment ce camouflage est réalisé. T'as regardé là, c'est marrant parce qu'en fait, le camouflage, il est posé en tension. Et là, regardez, ici, on a une sorte de plaque qui vient cacher toute la profondeur de la portière. Mais par contre, on voit que la plaque elle n'est pas présente au niveau de la découpe de la porte. Si j'ouvre la porte, ouais, voilà, je m'en doutais, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. C'est assez marrant. Donc le panel gap de la porte est juste. Ici, sur la 308, on a tout un renfoncement sur l'aile à l'avant. Ici, il est caché par une sorte de petite plaque en carton qui sont venus mettre. On la sent vraiment, quoi. On sent vraiment cette plaque en carton, c'est fou. Là, on sait qu'on a la petite LED. Toute la calandre est cachée. Et en fait, ils viennent vraiment poser le papier en tension de façon à ce que... A chaque fois... Regardez, voilà, c'est exactement ce que je dis. A chaque fois que c'est un petit peu en profondeur, c'est posé en tension de façon à ce qu'on ne voit pas que c'est creusé. C'est assez marrant de voir ça en vrai. Je suis vraiment comme un gamin à Noël. Regardez-là, pareil. La grosse nouveauté de la 308, c'est son espèce de spoiler à l'arrière. Ah voilà, c'est ça qu'ils mettent. C'est exactement cette matière qu'ils mettent, une espèce de matière en plastique. À la base, je pensais que c'était du carton, mais c'est une sorte de matière en plastique qu'ils viennent mettre. Ah, c'est fou. Je trouve ça assez ouf. Et on voit exactement comment c'est posé, mais c'est impressionnant. Si on ouvre le coffre, on va pouvoir voir exactement comment le papier est posé. Vous voyez, il est posé vraiment sur le bord, un petit peu à l'arrache. Ce n'est pas forcément fait pour être beau, ce n'est pas forcément fait pour être bien posé. C'est super intéressant à voir. Pareil, ils sont venus cacher complètement les barres de toit. Ah, puis dans le coffre, regardez, on a un morceau. On a un morceau qui n'est pas posé. Ah, c'est fort, j'adore. C'est une sorte de papier... Oui, c'est du 3M. C'est du 3M adhésif, comme pour n'importe quel covering auto, en fait. Ah, je trouve ça ouf de pouvoir voir ça en vrai. Tout à l'heure, on a dû découper un petit peu sur un autre modèle les feux à l'arrière, parce qu'ils étaient cachés. Mais du coup, on ne voyait pas quand la voiture freinait, ce qui était un petit peu dangereux. Là, ils ont vraiment laissé le minimum visible. C'est vraiment le minimum qu'on peut voir. C'est assez ouf. Même les centres de roues sont cachés histoire qu'on ne puisse pas savoir que c'est une Peugeot. Bon, alors évidemment, les gens qui ont l'œil peuvent tout de suite voir que c'est une Peugeot, mais leur but, c'est de le cacher. Même à l'intérieur, les logos sont cachés. Ouais, les seuils de porte, parce que sur les seuils de porte, normalement, c'est marqué Peugeot. Ici, c'est caché. Sur le volant, c'est pareil. Inerte airbag. Bon, ce n'est pas la même fois que je vois une voiture où l'airbag est déconnecté. En fait, sur ce genre de proto, tous les systèmes de sécurité sont désactivés pour ne pas qu'ils se déclenchent au mauvais moment. Ça reste vraiment des voitures prototypes. Il ne faut pas l'oublier. Le numéro de série est caché aussi. Ça, c'est fort. C'est vraiment l'endroit où il y a le numéro de série d'habitude. Et là, c'est complètement caché. C'est dommage. J'aurais bien aimé faire une petite recherche sur le numéro de série. Ça aurait été marrant. Je ne sais pas ce que ça aurait pu nous ressortir. Là, on voit qu'ils ont utilisé un papier différent qui est micro-perforé histoire de pouvoir laisser passer l'air parce qu'ici, on a la calandre. Et puis, forcément, ils ont laissé la petite caméra à l'avant visible histoire que la voiture puisse rester utilisable avec une partie des systèmes de sécurité au moins. Là, il y a un petit pictogramme. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond. Il peut être intéressant de... Si dans les commentaires vous savez à quoi ça correspond, n'hésitez pas à me le dire. C'est le genre de choses qui m'intéressent. Alors, ils nous avaient expliqué qu'à la base, l'intérieur était camouflé aussi. Mais là, ils ont retiré complètement le camouflage histoire qu'on puisse tester les voitures dans de bonnes conditions. Et on a des petites pastilles jaunes aussi à certains endroits. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Il y en a plein partout. Je me demande si ce n'est pas des défauts qui ont été repérés. des petites choses qu'il faut régler peut-être sur ligne ou des choses comme ça. Plein de questions qui restent en suspens mais c'est super intéressant à voir. Moi, je suis vraiment super content de pouvoir voir ça en vrai et surtout de pouvoir vous le montrer. Il semblerait que chez les constructeurs, la bataille fait rage pour obtenir le meilleur motif possible. Souvent en noir et blanc car ce sont les couleurs qui ont le plus de différence de contraste mais aussi car l'encre revient beaucoup moins cher. Parfois, il y a pas mal de véhicules à camoufler et ça peut faire toute la différence au niveau du tarif. Certains constructeurs tentent même de choisir des motifs qui font bugger les caméras. Par exemple, un motif flou peut rendre le focus plus compliqué. Le souci, c'est que cela peut aussi faire bugger les caméras internes de la voiture donc on évite d'utiliser ce genre de motif. Évidemment, le but est de faire disparaître les lignes de style mais le plus efficace comme on l'a vu avec la 308 c'est encore d'utiliser des matières sous la couche de covering afin de cacher totalement les formes. Pouvoir voir cette 308 camouflée d'aussi près et pouvoir la toucher et pouvoir regarder dans tous les détails c'était génial. J'ai vraiment adoré pouvoir faire ça et surtout pouvoir vous le montrer. Très honnêtement, la prochaine étape parce que je suis toujours fan des voitures camouflées ça serait de pouvoir voir en vrai un constructeur camoufler une voiture. Donc, si vous êtes constructeur et vous êtes en train de regarder cette vidéo s'il vous plaît invitez-moi sur le camouflage d'une de vos voitures ça serait génial à voir. J'aimerais beaucoup beaucoup voir comment tout est mis en place quand vous réfléchissez la chose j'ai énormément de questions à poser du coup s'il vous plaît proposez-moi ça ce serait génial. Cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez appris des choses si vous avez aimé ça quoi qu'il arrive je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501